Série des démonstrations fondamentales au lycée, nous allons démontrer la relation de Pascal qui nous dit que k parmi n est égal à k parmi n-1 plus k-1 parmi n-1 pour tous les entiers naturels n et k, tels que k est supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à n-1. Nous allons commencer par revenir sur des notations, puis nous émettrons une conjecture avant de rédiger vraiment la démonstration. Commençons par les notations, c'est-à-dire revenir sur ce coefficient binomial k parmi n. On rappelle que ce nombre-là correspond au nombre de parties à k éléments, k étant le nombre du bas, dans un ensemble à n éléments, n, le nombre du haut. Donc le nombre de parties à deux éléments dans un ensemble à trois éléments se note ainsi 2 parmi 3. C'est-à-dire que si j'ai un ensemble à trois éléments, imaginons une urne avec trois boules, une rouge, une bleue, une verte, calculer deux parmi trois revient à calculer le nombre de parties à deux éléments dans cet ensemble-là. Il y aurait donc par exemple l'ensemble bleu-rouge, l'ensemble rouge-vert et l'ensemble bleu-vert. Il y a donc trois parties à deux éléments dans l'ensemble considéré. On peut donc conclure que 2 parmi 3 est égal à 3. Évidemment, quand on doit calculer des coefficients binomiaux avec des coefficients plus importants, comme 3 parmi 8, la modélisation qu'on vient d'utiliser a des limites. Pour cela, on peut utiliser une relation que vous devez connaître qui nous dit que k parmi n est égal à factoriel n divisé par factoriel k fois factoriel n-k. Cette relation est à connaître. On rappelle que factoriel n est égal au produit de tous les entiers naturels inférieurs ou égaux à n. C'est-à-dire factoriel n est égal à 1 fois 2 fois 3 jusque fois n. Si on revient au calcul que nous avons effectué précédemment, 2 parmi 3, appliquons cette relation, cela est égal à factoriel 3 sur factoriel 2 multiplié par factoriel 3 moins 2. Détaillons le calcul de chacun des trois factoriels de la fraction. Factoriel 3 est égal à 1 fois 2 fois 3, factoriel 2 à 1 fois 2, et factoriel 3 moins 2, on effectue d'abord dans la parenthèse, est égal à factoriel 1 qui est égal à 1. Cette expression, 2 parmi 3, est donc égale à 3 fois 2 au numérateur sur 2, et en simplifiant, on obtient bien 3, ce que nous avions obtenu par la modélisation tout à l'heure. Passons maintenant à la conjecture. Considérons 3 parmi 5, qui est donc le nombre de parties à 3 éléments dans un ensemble à 5 éléments. Imaginons une urne avec 5 boules. Pour calculer le nombre de parties à 3 éléments dans un ensemble à 5 éléments, on peut séparer les nombres de parties à 3 éléments de deux familles différentes. Il y aura le nombre de parties à 3 éléments qui vont contenir la boule rouge, par exemple la boule rouge, bleu, jaune, et on pourrait comme ça les compter une par une. Donc toutes les parties à 3 éléments qui contiennent la boule rouge, et on pourra y ajouter après toutes les parties à 3 éléments qui ne contiennent pas la boule rouge, comme par exemple vert, bleu, jaune. Et au total, 3 parmi 5, donc le nombre de parties à 3 éléments dans un ensemble à 5 éléments, va donc être la somme de toutes les parties à 3 éléments qui contiennent la boule rouge, plus toutes les parties à trois éléments qui ne contiennent pas la boule rouge. Toutes les parties à trois éléments qui contiennent la boule rouge, essayons de les dénombrer. Cela revient à déterminer toutes les parties à deux éléments parmi les quatre qui me restent, entre la violette, la bleue, la jaune et la verte. Il va falloir trouver le nombre de parties à deux éléments là-dedans et ce nombre-là, ajouté à la boule rouge, me donnera le nombre de parties à trois éléments qui contiennent la boule rouge. Calculons maintenant le nombre de parties à trois éléments qui ne contiennent pas la boule rouge. Comme elles ne contiennent pas la boule rouge, je dois trouver le nombre de parties à trois éléments parmi quatre et ce coefficient-là est égal à trois parmi quatre. Au total, trois parmi cinq est égal à deux parmi quatre plus trois parmi quatre. Cette égalité que nous venons de trouver, essayons de la généraliser non plus avec trois et cinq, mais avec les coefficients k et n. observons que pour passer du premier coefficient binomial au deuxième, c'est la taille de l'ensemble qui a diminué de 1 et la taille de la partie qui a diminué de 1. Et pour passer de la première coefficient au dernier coefficient, la taille de l'ensemble a diminué de 1 alors que la taille de la partie est restée la même. Essayons de généraliser l'algorithme. k parmi n pourrait donc être égale à la taille de l'effectif diminuant de 1 à n-1, k-1, la taille de la partie diminue de 1 pour le premier terme, donc plus dans le deuxième terme, la taille de l'effectif diminue de 1 alors que la taille de la partie est la même, ce qui donnerait k parmi n-1. On peut conjecturer que cette égalité pourrait être vraie. Il nous reste maintenant évidemment à la démontrer. Un petit point déjà sur cette relation de Pascal. Pascal vient du philosophe Blaise Pascal, mathématicien et philosophe du XVIIe siècle, qui a beaucoup travaillé sur la combinatoire. On va partir donc du membre de droite, c'est-à-dire de k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Notre objectif est d'obtenir à la fin du calcul k parmi n pour prouver l'égalité qui nous est demandée. Cela évidemment pour tous les entiers n et k vérifiant k supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à n-1. Commençons par calculer k-1 parmi n-1. On va appliquer la formule de cours qui nous dit que ce nombre-là est égal à factoriel n-1 sur factoriel k-1 multiplié par factoriel n-1 moins k-1. Cette formule est un petit peu compliquée à écrire comme ça. On va réussir déjà à la simplifier un petit peu. La deuxième parenthèse du dénominateur, on va s'occuper du signe moins devant la parenthèse qui va nous faire du coup n-1 moins k plus 1. Et au final, ce premier coefficient binomial est égal à factoriel n-1 sur factoriel k-1 multiplié par factoriel n-k. Occupons-nous maintenant du deuxième coefficient binomial, k parmi n-1. On applique encore la relation de cours. C'est donc égal à factoriel n-1 sur factoriel k multiplié par factoriel n-1 moins k. Et donc, on obtient une première égalité qui n'est pas très sympathique. On va essayer d'alléger cette notation. Et pour alléger, l'idée va être de mettre les deux fractions au même dénominateur. On observe les deux dénominateurs. Ils sont assez proches. Ils sont d'autant plus proches que si on observe factoriel k-1 à gauche et factoriel k à droite, ces deux coefficients sont extrêmement proches puisqu'on sait que factoriel k est égal à 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois k-1 fois k. Et donc, factoriel k est égal à factoriel k-1 multiplié par k. Tout ça pour dire qu'en multipliant la première fraction par k au numérateur et au dénominateur, ce que nous allons faire, on va faire apparaître au dénominateur factoriel k-1 fois k, car ce coefficient-là est exactement égal à k! C'est donc égal à factoriel n-1 fois k sur factoriel k fois factoriel n-k. Et là, j'ai trouvé déjà un facteur identique aux deux dénominateurs. Il nous reste maintenant à travailler sur le deuxième facteur du dénominateur, factoriel n-k à gauche et factoriel n-1-k à droite. De la même manière, en sachant que factoriel n-k est égal à 1 fois 2 fois jusque n-k moins 1 fois n-k, on va pouvoir dire que factoriel n-k est égal à donc factoriel n-k moins 1 multiplié par le facteur suivant n-k. En multipliant donc la deuxième fraction numérateur et dénominateur par n-k, on va faire apparaître du dénominateur factoriel n-1-k fois n-k qui est exactement égal à factoriel n-k. Au total, nous avons obtenu la mise au même dénominateur des deux fractions qui nous permet d'ajouter maintenant les deux numérateurs. L'expression est un petit peu compliquée, mais heureusement, nous observons un facteur commun qui est factoriel n-1. Mettons le facteur commun devant et il est facteur de k plus n-k. On va réduire cette parenthèse qui est très simple, k plus n-k, cela fait exactement n. Au numérateur de ma fraction, factoriel n-1 fois n est exactement égal à n! On a donc montré que la somme de départ est égale à factoriel n sur k! fois factoriel n-k et ça, c'est exactement le coefficient binomial k parmi n. On a donc montré exactement l'égalité de Pascal que k parmi n est égale à k parmi n-1 plus k-1 parmi n-1 dans les conditions de k et de n données dans l'énoncé. C'est parti! C'est parti! C'est parti!